Nous sommes ici réunis en tant que société civile et médias pour échanger sur l'initiative Parlement ouvert en Afrique avec notre partenaire Panafrica, le but Panafrica. Le but de cet atelier, en effet, c'est de réfléchir pour mettre en place un réseau de suivi des parlements ici au Sénégal, un réseau qui réunit la société civile, les médias ou journalistes qui travaillent avec le Parlement, le tout dans un objectif ultime de rendre l'accès à l'information au niveau du Parlement plus effectif. Cet atelier concerne le Sénégal, mais il faut dire que ce projet touche une vingtaine de pays en Afrique, ici en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique australe et en Afrique centrale. Nous travaillons donc avec nos partenaires de Panafrica pour que cette initiative soit également opérationnelle ici chez nous au Sénégal. Je rappelle que l'accès à l'information est l'engagement numéro un du plan d'action national dans le cadre du partenariat pour le gouvernement ouvert au Sénégal. Les partenariats pour le gouvernement ouvert, c'est un programme où participe déjà notre Parlement, l'Assemblée nationale. Et donc, le débat pour l'accès à l'information, c'est un débat qui date de plusieurs années. Le plaidoyer est en marche. J'ai saisi derrière la fenêtre pour en appeler à l'adoption rapide d'une loi d'accès à l'information. Cette loi qui devrait permettre finalement aux institutions publiques et aux secteurs privés en charge d'un service public, de rendre disponibles les informations, que ce soit pour les médias ou pour les citoyens sans difficulté. Mais cette initiative d'aujourd'hui concerne principalement le Parlement. Le Parlement, c'est l'organe législatif, c'est l'organe qui vote les lois, mais c'est aussi l'organe qui est chargé du contrôle de la mise en œuvre du programme de l'État. Et dans ce cadre-là, l'accès à l'information, l'ouverture à ces niveaux-là facilite déjà beaucoup de choses. Les parlementaires sont l'émanation du peuple. Ils sont élus directement par les peuples en ce qui concerne notre pays, en tout cas les députés. Et il est important que les citoyens puissent accéder très facilement aux informations détenues par le Parlement, non seulement sous forme de reporting sur leurs événements, comme la presse l'a fait, mais en tout cas une divulgation des informations dans leur totalité, sur leur travail, sur les textes qui les régissent, sur leur fonctionnement, sur les rémunérations, sur les avantages, sur les contrôles qui sont initiés au niveau du gouvernement, mais parfois aussi sur les défis et difficultés que les parlementaires eux-mêmes rencontrent. Bref, cela facilite que le Parlement appartienne au peuple, aux citoyens, et que la distance entre les parlementaires et les citoyens soit suffisamment réduite. Voilà pourquoi nous nous adhérons, nous voulons lancer cette initiative pour les parlements ouverts dans notre pays. Notre projet a le but pour rendre les parlements ouverts, et c'est sur les trois critères d'ouverture. Il s'agit d'un parlement qui a la transparence, la responsabilité civique et la participation civique. Pour la participation civique, il s'agit de la participation de la minorité dans la société. Pour la transparence, il s'agit d'un parlement qui divulge les informations. Et aussi pour la responsabilité civique, il s'agit d'un parlement qui rend compte de tout ce qu'ils font. C'est ça, oui. Et on a commencé ce projet en 2021. Et pour cela, on a publié un rapport. Ça, c'est le rapport du Parlement ouvert. Et c'est le premier, c'est juste pour les 13 pays en Afrique de l'Ouest. On vise à faire ça pour toute l'Afrique. Mais maintenant, c'est juste pour les Afriques de l'Ouest. Et pour ça, on a évalué 13 pays. Le Sénégal a devenu le 9e en Afrique de l'Ouest. Mais on espère que par ce projet, le C-Rank va s'améliorer.